Bonjour monsieur, je suis le nouvel employé. Ah oui, Johnson c'est ça ? Renvoyer de l'armée pour un conduite. Ouais, c'est une longue histoire de fusil un peu trop cher. Enfin, peu importe. Oui, très bien. Je lis ici que vous n'avez pas encore présenté d'idées au bureau. Je vous accompagne immédiatement à la cuve à cocaïne. J'apprécierai d'avoir vos nouvelles idées pour l'entreprise d'ici 10 minutes. D'accord. Bon, après tout, ça ne changera pas beaucoup de l'armée. Bienvenue chez Caltech. Allons-y. Je vois. Non. Pou-pou-ping. De merde. De merde. C'est littéralement bon. C'est chiant. Bye. Bonjour. Aujourd'hui, Caltech. Ouais, Caltech. Oh putain. Je ne sais pas si cet épisode sera un trèfle ou un test, mais je dois admettre que ça méritera un test. En plus, j'ai tourné cette petite intro au début que vous avez vu et que j'avais très envie de tourner depuis très très longtemps. Et en fait, je me suis aperçu que j'avais un Caltech en rab, donc on va tester ça. Donc celui-ci, c'est le SUP 2000, le SUP 2000, qui comme vous pouvez le voir, alors attendez, c'est avec le pont, clac, est repliable. C'est plus ou moins bien branlé, mais enfin peu importe. Encombrement assez réduit, il faut admettre que c'est pas mal intelligent tout ça. Et le reste, c'est Nawak. Mais alors bon, déjà ça, c'est Nawak, on est d'accord. Mais alors le reste, putain, mais c'est tellement n'importe quoi quoi. La sûreté, je comprends pas, parce qu'elle est très très dure à enlever. Il y a une espèce de petite goupille, de petit pivot, enfin c'est merdique, c'est une catastrophe. Celui-ci est en 40 Smith & Wesson, mais il existe en d'autres qualités. Malheureusement, celui-ci est en 40 Smith & Wesson, parce que figurez-vous que j'en ai 10. Voilà, j'ai plus un gramme de 40 Smith & Wesson, donc ça va être un peu court comme test, mais peu importe. Je pense que ça fera quand même un test. En dehors de ça, et bien ma foi, ça, l'avantage, on va voir, d'être un bullpup. Alors, ce levier d'armement déjà là, moi j'ai peur d'avoir ça en dessous de la figure quoi. Parce qu'il arrive, attendez voir, il arrive là hein. C'est-à-dire, il arrive en plein dans ma poire là en fait. Ah puis en plus je dois être super bas pour prendre les organes et viser correctement. Même défaut, curieusement, que le Mas 45. C'est-à-dire qu'il a vraiment un guidon qui est très haut et il y a très très peu de marge avec le sommet du tunnel. Bon voilà, mais alors ça, ça me fait peur là. Qu'est-ce qu'il en avait dit déjà, le père Reynaud ? C'est pas une arme de gaucher ça hein ? Ah putain, pas une bonne arme, mais pour le prix c'est une bonne arme. Voilà. Ça me fait encore plus peur. Bon, et ben on va le tester. Ça me fait très peur. Bon, Keltec, oui évidemment, vous savez que Keltec est connu pour ses bizarreries. C'est bien pour ça que tout le monde fait la blague de la coke. Je suis quasiment persuadé qu'ils ont raison. Mais des extrêmes bizarreries, ils font que ça, j'ai l'impression. Le 40 Smith & Wesson, donc le 40 Smith & Wesson c'est ça. C'est une espèce de 919 mais avec un volume un peu plus important. Alors c'est des chargeurs de Glock, ça prend les chargeurs de Glock, ça en l'occurrence. C'est un chargeur de 22 qui est un peu dur. Bon, alors je remarque déjà que chez Keltec, t'as pas le choix d'être petit ou grand. C'est-à-dire que c'est pas réglable, c'est va te faire enculer. Ensuite, alors, je... ah oui. Donc ça s'arme comme ça, le ressort est super dur. Mais c'est pas trop mal parce qu'effectivement on a juste à pousser le bras fort et à tirer l'eau pour armer. Niveau queue de détente. Donc là, c'est parfaitement vide. Bah ça a l'air bien nul. On va voir, on va voir. Oh mon dieu. Seigneur, seigneur, s'il vous plaît faites que ça ne me pète pas en plein visage. Et que ça ne m'arrache pas la moitié de la gueule, s'il vous plaît. On voit rien. Ok, j'ai rien compris à ce qu'il s'est passé. Je touche pas. Je touche absolument pas. Faut dire qu'on est tellement mal sur ces organes de visée là. Seigneur, alors attendez, je vais essayer plus haut. Plus bas. Ah, c'est un peu... God. Euh, venez, s'il vous plaît, j'ai besoin de compagnie. Venez. Venez, venez, venez. Venez, venez, venez. Vien, vien, vien. Je crois que c'est Caltech qui est en train de me rendre fou là. Oh God. God damn it. Bon, est-ce qu'il serait possible éventuellement de toucher s'il vous plaît ? Mais on est tellement mal sur cet organe de visée de merde là. Bon, je ne touche rien, je crois que j'ai encore trois cartouches, donc ce qu'on va faire, on va y aller. Euh, je comprends, je comprends pas. Je comprends pas parce que cette lame prend la totalité du tunnel, et je comprends pas où est-ce qu'il faut que je le mette. Si c'est au milieu, si c'est tout en bas, si c'est... je comprends pas. Je comprends définitivement pas, et moi quand je comprends pas, bah j'essaie plus. Euh, donc tire rapide. Allez hop. Click ! Ah mon dieu ! Alors, on est encore... Enfin, ça va ! Ça va, c'est... c'est contrôlable. On va dire, c'est contrôlable, mais j'ai l'impression que ça tire partout sauf où je veux, quoi. C'est euh... Putain... Alors, il y a un petit... Il y a un petit notch, là, pour mettre votre culasse en sûreté, c'est exactement comme sur un MP40. Enfin, c'est plutôt exactement comme sur un MP5, puisque si j'en crois notre ami Reno, on peut slap. Alors déjà, on est obligé de slap comme ça, mais à la limite, pourquoi pas. Ouais, non, bah c'est pas agréable. C'est pas agréable de le faire, et je pense que c'est pas agréable pour le fan non plus. Euh... bah c'est... Pfff... Oh putain... Euh... Comment vous dire... Je devienne fou ! Je devienne fou ! Je devienne fou ! C'est pas trop mal fait, et je m'attendais, franchement, surtout en 40. Alors, c'est pas agréable qui tamponne, mais par rapport au neuf, ça tamponne un petit peu plus. Euh... je m'attendais sérieusement à plus le sentir. C'est vrai que quand j'avais vu la vidéo d'Areno, je me suis dit... Mouais, bon, ça a l'air de taper un peu. En fait, non. La queue de détente est pas bonne ! Hein ? On va pas se mentir, elle est pas bonne ! Enfin, elle est pas mauvaise non plus, regarde. Ça va, ça va. On est... On est pas trop mal sur cette plaque de couche. Maintenant, on est relativement mal là-dessus, parce que c'est un putain de tube. Et moi, sérieusement... Enfin, je sais que c'est un poil décalé. Ce qui fait que c'est très mauvais pour les gauchers, on est d'accord. Mais euh... Enfin, moi, j'ai toujours très peur que ça, ça me vienne dans le menton, quoi. Que ça m'arrache la gueule. C'est... Ta mère... Bon, bah euh... J'ai qu'une chose à dire pour conclure cet épisode. J'espère que vous avez la règle, sinon j'ai l'air con. À plus ! Buvez de la viande et mangez du Caltech ! Salut ! Ouais, très bien. Je vais vous accompagner... Ouais, je vous accompagne immédiatement à la cu... Ouais, je vous accompagne immédiatement à la cuve à cocaïne. Et j'apprécierai d'avoir... Ouais, je vous accompagne immédiatement à la cuve à cocaïne. Et je... Ouais, très bien. Ouais, très bien. Ouais, dans ce cas, je vous accompagne immédiatement à la cuve à cocaïne. J'apprécierai d'avoir vos idées pour l'entreprise. Ouais, j'voûse !